Je m'appelle Peter Gnaz et je suis très content d'exposer à la Galerie SESP une exposition solo qui comprend des projections et des projections. C'est un peu une exposition rétrospective. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour avoir des liens entre ce que vous voyez et que vous voyez que ce n'est pas une façon de découser mais très cohérente parce que moi je suis quelqu'un qui fait une recherche linéaire. Tout ça c'est parti avec des sculptures qui s'appellent topologues qui sont des sphères avec une réflexion. Il n'y a rien, c'est juste mécanique, il n'y a rien électronique. Et ça fait des espaces flottantes, très, très vaporeux et assez extraordinaires pour ceux qui l'ont vu. Je ne suis pas un mathématicien, alors j'ai dit, mais une autre façon de créer le mouvement, ça va être sur deux points de perspective. donc c'est comme un événement qui se passe d'une place à l'autre. Il y a une bonne perspective à deux côtés et l'événement, si on veut, cette section, comme un film, se passe d'une place à l'autre. Ça c'est un tableau qui est fait avec deux points de perspective. Donc il y a un point de perspective ici avec quatre lignes qui se déploient vers là et un autre ici qui se déploie vers là. Sur les deux points de perspective, je construis ces lignes d'ombre. Elles sont très raisonnées, ces lignes-là. Elles se présentent comme ça, comme toutes les formes qui sont ici. C'est une progression sur les deux perspectives. C'est comme si on avait un spectacle, un film, déssecté. Quelque chose qui vient de là, il passe dedans et il s'en va par là. Donc c'est comme un mouvement qu'il écrit, déssecté comme un film un peu. C'est un peu des séquences. Chaque ligne ici représente des séquences séparées. Seulement, après je vais raisonner, je dis, mais ça sera très bien si on peut raisonner. Si un mouvement qui passe d'une place à l'autre disparaît pas là, un moment donné pour refrapper un obstacle. Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui arriverait ? Et je voulais faire ça physiquement avec deux camions qui se promènent avec une plaque d'acier sur un obstacle. Les flèques ont dit, il n'y a pas de questions, c'est dangereux, on ne peut pas faire ça. Et il m'a proposé d'autres trucs qu'il n'accepte pas pour moi. Et finalement, j'ai dit, mais ça serait intéressant aussi, au lieu de faire prendre l'objet, la forme, et j'ai fait une diapositive avec ça et je le projette dans une place intéressante, un coin. Et je l'ai faite et je peine la forme. Et je me suis déplacé en l'œuvre et on découvre des formes qui existent dans cet espace-là, mais ils sont invisibles, tant qu'on n'est pas, on ne les a pas dessinés ou identifiés. Et là, si on se met à la place des projecteurs après, et avec un peu de truchement de la peinture, on a l'impression que c'est une plante plat. On n'a pas l'impression du tout que c'est un volume. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on voit dans le fond, on voit quelque chose qui est plein, et c'est trois dimensions, c'est intéressant. C'est comme si on voyait une colonne carrée et on ne peut jamais voir trois côtés, on voit deux côtés. Et notre cerveau, si on voit une colonne carrée avec deux côtés, on dit, mais c'est une colonne carrée. Ah, peut-être c'est faux, peut-être c'est juste un angle, peut-être c'est rond en arrière, peut-être c'est un triangle, on ne sait pas. Donc, on explique ou on fait des jugements avec ce qu'on connaît aléatoirement. Et ça, justement, c'est ce que je vais faire de la démonstration avec cette sculpture, avec le meuble et tout ça, c'est qu'est-ce qu'on voit, ce n'est pas nécessaire que c'est là. Donc, il faut explorer, il faut regarder, et ça sert aussi, c'est la même chose avec les écrits. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit, c'est peut-être toujours tout le même. Merci. 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 Merci.